Vous parlez de la pédagogie de l'interrogation. Généralement, on considère que c'est le public qui doit poser des questions à l'orateur. Et on considère aussi que ce sont les élèves qui doivent poser des questions au maître. Mais moi, je suis pour une pédagogie inversée. Je pense que c'est l'orateur ou le maître qui doit interroger le public ou les élèves pour voir où ils en sont. Donc on a deux philosophies de la pédagogie qui s'opposent. L'une féminine, quelque part, qui veut qu'on pose des questions à la personne qui est censée savoir. Et qui est censée transmettre. Et l'autre masculine, que je soutiens, que j'illustre, et qui dit au contraire que le pédagogue doit d'abord interroger son public. Interroger ses élèves pour savoir où ils en sont. Pour savoir quel est leur niveau. C'est assez amusant parce que l'autre jour, je ne sais pas la première fois, j'ai interrogé quelqu'un. Je lui ai posé une question. Il m'a dit, mais comment ça, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, pourquoi vous me posez cette question ? Vous ne connaissez pas la réponse ? Il était dans un système selon lequel celui qui pose la question, c'est celui qui ne sait pas. Alors qu'en réalité, pour moi, celui qui pose la question, c'est celui qui sait. Mais qui veut savoir où en sont les autres auxquels il a affaire. Et qui veut les amener petit à petit là où ils se trouvent. Et nos cafés philo McDo illustrent parfaitement cette façon de voir les choses. Je suis tout le temps en train de poser des questions, d'attendre les réponses des uns et des autres. Alors que dans beaucoup de cafés philo, on commence, notamment ceux qu'animait le regretté Jean-Louis Berlet, ont commencé par une présentation du sujet. Ce qui me paraît complètement débile, pour dire la vérité. On présente le sujet. Et après, les gens peuvent intervenir, discuter des positions de l'autostar. Moi, je n'ai pas du tout cette démarche. Je n'ai pas du tout envie de déflorer mes réponses et mes explications. Donc, j'attends que les personnes commencent par dire un certain nombre de choses. Et, petit à petit, qu'elles s'aperçoivent, et là, de ce point de vue-là, je pense que je vais prendre mon modèle plutôt Socrate. Qu'elles s'aperçoivent que, ben, ce n'est pas ça. Qu'il faut aller plus loin. Il faut creuser plus loin. Et donc, pédagogiquement, à mon avis, c'est beaucoup plus formateur que le cas où les gens posent des questions qui ne sont pas forcément les questions les plus intéressantes. C'est au maître de poser des questions et à l'élève de répondre aux questions qu'on lui pose. Et donc, d'une manière générale, moi, je ne réponds jamais aux questions. Je pose des questions. Je questionne les gens qui sont autour de moi pour voir où ils en sont. Pas forcément pour les humilier, pour montrer qu'ils sont nuls, mais pour leur montrer... Bon, voilà, moi, je considère que la pédagogie, ça consiste à corriger les erreurs. Donc, il faut que les gens commettent des erreurs pour qu'on les corrige. Il y a beaucoup de gens qui n'ont visiblement pas beaucoup appris, beaucoup avancé dans leur culture, sont des gens qui n'ont pas été suffisamment corrigés. Et évidemment, s'ils ne s'exposent pas, s'ils n'ont pas exposé pour ne pas se ridiculiser, évidemment, ils ne vont pas pouvoir être corrigés. Donc, on est là dans une sorte de cercle vicieux. Alors, en plus, ce qui vient à computer les choses, c'est que dans les milieux marqués par l'immigration, toutes sortes d'immigrations, une migration sociale, une migration raciale, nationale, etc., eh bien, les gens ne veulent pas se faire remarquer. Et poser des questions, c'est quand même interpréter, compris comme étant un signe d'ignorance. Je ne sais pas quelque chose, donc je demande à quelqu'un d'autre qui est censé savoir ce qu'il en est. Et ça crée des situations assez burlesques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il pose une question, la personne dit, mais comment ça, qu'est-ce que c'est que cette question vous me posez ? Vous n'avez pas capable de trouver vous-même la réponse ? C'est complètement ridicule. Mais, pour quelqu'un, c'est en l'occurrence un immigré maghrébin, pour lui, celui qui pose des questions, il se met en situation de l'infériorité. Il reconnaît ses carences. Il reconnaît qu'il n'est pas dans le coup. Et, d'avoir lui expliqué que ce type de schéma de pensée n'est pas acceptable, et que, au contraire, celui qui veut intégrer celui qui n'est pas intégré, il doit lui poser des questions, voir où il en est, et le conduire progressivement vers la bonne réponse par lui-même, si possible. Sans lui fournir la réponse. C'est à lui de trouver la réponse. Et c'est ça qu'on appelle la maïeutique. La maïeutique, puisque c'est l'expression qui sert à désigner le travail de Socrate, l'animation de Socrate, ça consiste à faire comprendre aux gens qu'ils ont eux-mêmes la réponse à la question qu'on leur a posée, mais qu'il faut qu'ils accouillent cette réponse. Merci.